On est ici pour la galerie d'exposition sur les cryptos et on a Kaliol qui est juste derrière qui va nous expliquer. Oui, alors c'est une reprise d'une œuvre de Escher à la base qui est un graveur néerlandais, qui représente donc trois mondes parce que c'est sous l'eau, par le poisson, la surface avec les blocs et au-dessus de la surface avec le reflet des arbres. Donc ça s'est repris et c'est aussi trois mondes crypto à travers le minage qui est représenté par les blocs, un peu comme sur Bitlisten, des blocs comme ça de transactions, le well qui représente les gros portefeuilles, donc le trading et les arbres qui sont uniquement divisés en deux qui représentent les mercle trees pour faire le développement. Donc voilà, on a les trois aspects du Bitcoin, le minage, le développement et le trading. Oui, oui, technologique, cryptographique et puis financier. Oui, et financier. C'est une très belle œuvre, bravo. Merci beaucoup. C'est une idée en commun avec un ami qui est impliqué à fond dans le Bitcoin. On a visualisé tous les aspects en fait, ça c'est vraiment bien. L'arbre de Merkel là, il est idéalement, parce que ce sont des arbres cryptographiques où chaque branche reprend le hache des branches précédentes. Et se divisent uniquement en deux à chaque fois, contrairement à l'œuvre originale où c'était des arbres classiques. Ah oui, d'accord, il y a des modifications. Je mettrais l'œuvre classique. Oui, en parallèle, c'est sympa de voir l'original. Qui est une très belle œuvre, gravure encore plus grande et un travail de l'âme. Donc là, on a l'interprétation de cette œuvre. Merci beaucoup pour cette œuvre. Merci à toi. Alors, donc celle-ci, c'est le Bitcoin Last Supper qui a été à la base demandé par Bitcoin Cito dans son projet Bitcoin qui visait à multiplier par deux une valeur à chaque fois à travers de l'artisanat, chaque fois dans un pays différent, par une transaction Bitcoin pour doubler sa mise jusqu'à... Il voulait acheter une maison. Bon, c'était son but, pourquoi pas. Et une des transactions, donc, c'est tombé sur cette toile qui m'a commandé pour à la base un Bitcoin. Donc c'était en 2014, ce n'était pas la valeur d'aujourd'hui. Mais il était censé, donc, derrière, la revendre deux Bitcoins. Donc on avait cherché ensemble les idées, quelle toile détourner, déhifier un peu le Bitcoin. Et la toile ne s'est pas vendue comme espérait à deux Bitcoins. Donc il l'a mise ensuite en enchère sur eBay, en vrai Bitcoin, juste en disant que c'était Bitcoin avec un zéro à la place du haut pour que ce soit accepté. D'accord. Et elle est partie finalement à 12 Bitcoins. Il y avait pas mal d'enchères un peu partout dans le monde. Ah oui, oui. Et donc à l'époque, ça avait fait pas mal d'articles. Voilà, la toile la plus chère vendue, ça faisait 3 000 dollars environ, quoi, 12 Bitcoins. Oui, oui. Et ça avait fait pas mal de petits articles sur Coindesk, sur des sites comme ça. Oui, elle est très belle, cette toile, voilà. Même sur Vice. C'était sympa, c'était du boulot, parce que l'original a fait 1,40 m de large quand même. Ah oui, d'accord. C'était long et fastidieux, mais... Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, et après, on pourra détailler chaque élément, mais c'est vrai qu'il y a un QR code, il y a... Oui, alors le QR code, il est lisible sur l'original. Là, je ne suis pas sûr. Il y a peu de petits. Un QR code uniquement, c'est des chiffres et des lettres qui composent son corps. Et puis, on a après différents acteurs. Ça, c'était les frères qui vendaient des pots de miel à l'époque pour un Bitcoin au tout, tout, tout début et qui sont devenus millionnaires. Ah oui. Les B-brothers, il s'appelait, je crois. Oui. On avait aussi... Bon, lui, c'était la personne qui m'a commandé la toile. Lui, c'est M.T. Gox. Oui, Marc Agnès. Voilà, Marc Agnès, lui, c'était censé être Satoshi. Oui. Bon, Anonymous et puis des mafieux parce qu'au début, ils sont un peu emparés du domaine. Oui, un petit peu. Bon, l'artiste qui était là un peu autoportrait. Lui, c'est le joueur de poker qui est assez connu. Ah oui, oui. Qui est Roux, comment il s'appelle ? Je n'ai plus son nom en tête, mais qui est très connu sur tous les réseaux autour du Bitcoin. Et puis, voilà, on avait cherché un petit peu tous les acteurs du moment. Oui, oui, très belle toile. Qui n'était pas à la même époque. Qui a figé tout ce qu'on pensait en 2014. Bravo pour cette toile. Merci beaucoup. Alors, celle-ci, c'est plus dans mon style classique, on va dire, graphique uniquement. plus, voilà, de l'aérosol et du POSCA en général. Plutôt futuriste, on va dire. Ça représente les blocs ? Oui, voilà, différents blocs, en fait, qui composent le logo Bitcoin. Oui, oui, d'accord. En perspective, pour le matérialiser. Oui, voilà, toujours un peu de volume. Il y a 500 000 blocs sur Bitcoin, donc, voilà. Qui est plus proche, en fait, de mon style sur les prints, dont je vais te parler après, là, à côté, qui sont plus dans mon esprit graphique actuel, on va dire, que le Last Super, par exemple. Eh bien, on va voir la suite. Merci. Alors, là, ce sont des impressions, donc, limitées. Toujours, en fait, les originaux sont toujours des grands formats d'un mètre vingt par quatre vingt. Oui, oui. Et donc, ça, c'est des séries limitées sur quinze exemplaires. Celle-ci, elle est en exemplaire d'artiste parce que c'est une série qui doit sortir sur un site allemand, Crypto Cologni, qui est en pleine création et les prints sortiront dessus en exclusivité. Mais voilà, ça, c'est plus mon style naturel, on va dire, hors commande, de ce que je fais, moi, graphiquement. Pareil, c'était une grande toile. Oui, voilà, ça représente, en fait, un peu la blockchain. On a un esprit de tout-the-moodle, d'une planète. Oui, voilà, un peu ça aussi. Et puis, toujours les petites bulles à la Bitlist End, j'avais bien aimé leur façon de représenter, ça m'a toujours inspiré. Oui, puisque le monde de Bitcoin est un peu rempli de bulles. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est des transactions, chaque bulle, en fait, avec des fois, des vrais blocs qui passent. C'est vrai, oui. Sur Bitlist End.fr, c'est sympa de voir les transactions en temps réel. C'est ça, c'est ça. Donc là, on a... Oui, ce qui représente pour moi visuellement ça, oui. D'accord. Voilà. Pour expliquer un peu de... Et donc, l'autre, c'est l'équipe de Dash qui lutte contre la tempête des cryptos et autres... Parce qu'il y a une welle qui est en train de... Et autres soucis. Le premier, Ryan, c'est le CO. D'accord. Le dernier, d'ailleurs. Et le premier, je ne sais plus. Les deux premiers, je crois, qui sont des développeurs. Enfin, c'est quelqu'un qui était très attaché à Dash, qui m'avait fait une commande spécifique sur cette crypto-monnaie. Bravo. Et donc, pareil, un mètre vingt par quatre vingt. Donc, ce n'est pas du tout le même rendu sur l'original. Ça fait plus comme les Trois Mondes. Là, c'est un peu plus sympa. Mais les impressions, là, c'est un super imprimeur qui a ici les Moulineaux, qui est un imprimeur d'art depuis trente ans, qui me fait un travail vraiment magnifique. Donc, ça me coûte très cher chaque impression. Mais c'est vraiment nickel. Et les couleurs sortent vraiment super bien. Donc, pour l'instant, je ne travaille qu'avec lui. Ce qui a vraiment une qualité. On a l'impression, on ne sait plus des fois, alors que c'est de l'acrylique. Avec le grain, ça ne devient pas de l'aquarelle. Et j'aime bien ce petit rendu. Voilà. Oui, c'est très beau. On va passer à la suite. OK. Alors, donc, celle-ci, oui, c'est les mineurs. Toujours une reproduction en série limitée par le même imprimeur, d'une toile d'un mètre vingt par quatre vingt à peu près. C'est des proportions différentes. Elle était un peu plus haute et un peu moins large. Mais donc, qui représente en fait les anciens mineurs avec derrière une ville d'anciennes industries qui est composée de logo de monnaie fiat, assez sombre, donc, et polluée. Et puis, il est en train de jouer au poker, donc, avec un trader, un mineur moderne, qui, lui, est plutôt en costume, dans un monde plus green et futuriste, on va dire, avec les logos des différentes crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin, il y a le Dash, il y a le Litecoin, il y a... Alors, c'est plein de petites monnaies. Il y a le Ripple, il y a d'autres que je ne connais même plus parce qu'ils étaient un peu célèbres à l'époque et puis maintenant. Il y a Cannabiscoin aussi, qui était une demande de mon client, qui voulait que je place. C'est une de 2014, c'est ça ? Et celle-ci, elle est, oui, 2014 ou 2015, je ne sais plus, mais, ouais, de ces années-là. Donc, du tout début, voilà, les anciens et les nouveaux mineurs. C'est d'après une toile de Cézanne, les joueurs de cartes, qui a été, encore une fois, détournée en crypto-peinture, on va dire. Et donc, à partir de maintenant, là, elles sont toutes certifiées après sur la blockchain via Verisart pour les impressions limitées et les toiles originales. D'accord, Verisart, qui certifie d'autres toiles aussi ? Qui, oui, oui, qui est un service de certification d'œuvres en ligne sur la blockchain. D'accord, sur la blockchain Bitcoin ? Bitcoin, oui, oui. Merci pour la présentation de Cézanne. Merci à toi. Et puis, au plaisir de voir des nouvelles productions. Et merci à Pascal aussi pour l'organisation, à Inatacha, de cette exposition bien sympathique, qui permet de rencontrer un peu les autres artistes, c'est le but. Oui, l'inauguration de la galerie, il y a beaucoup d'œuvres de Pascal Boyard. Oui. Et donc, on représentait les premières œuvres. Et je reconnais, d'ailleurs, le Bitcoin qui a été la maison du Bitcoin, maintenant Coin House. C'était une première commande ? Alors, oui, c'était une première commande suite à la rencontre avec Brian Wagan, qui est le directeur marketing chez Coin House. Donc, l'année dernière, en fait, suite à des fresques street art sur lesquelles j'avais mis des QR codes, j'ai eu une rencontre avec Brian de chez la maison du Bitcoin et ils m'ont commandé une toile d'un logo Bitcoin. qui était une toile carré. Oui, qui était une grande toile carré qui faisait 1m30 sur 1m30. Elle y est toujours. Elle y est toujours. Elle est exposée chez Coin House, puisqu'ils ont changé de nom. Oui, c'est ça. Et c'était une toile faite avec que des tâches de peinture jetées sur un pochoir. Alors, il y a une image derrière, c'est que les tâches de peinture ont une représentation ? Oui, il y a un côté un peu, c'est des espèces de pixels, mais qui sont totalement aléatoires. Pour représenter le numérique ? Oui, c'est un peu ça. D'accord. Il y a un côté où je laisse un peu la peinture aller un peu où elle veut et il y a ce patchwork qui donne une espèce d'impression un peu pixelisée. Oui, oui. Peut-être pour aussi représenter tout le monde qui peut adhérer aux crypto-monnaies. Du coup, il y a une multitude. En fait, chacun voit un peu ce qu'il veut là-dedans. C'est surtout une technique de peinture que j'ai développée un peu par hasard. Tu vois, en jetant de la peinture sur des toiles et tout. Et je me suis dit que ça faisait des effets assez intéressants. Oui, oui. Et on a des mélanges de couleurs un peu. En fait, c'est un espèce de mélange entre le dripping de Pollock. Tu sais, c'est un artiste américain qui jetait la peinture sur les toiles. Ah oui, oui, oui. Il avait un style très particulier qu'on n'a jamais réussi à reproduire. Exactement. Et puis après, on a trouvé comment il faisait. Il avait un jeté assez particulier. Il jetait ça avec un pinceau au sol. Où il y a plein de niveaux de compréhension. C'est ça, c'est la peinture abstraite. C'est le mouvement expressionnisme abstrait américain qui était parallèle à l'abstraction lyrique française. Tu vois, où on jetait la peinture beaucoup. Enfin, c'était des années 70-80. Et en fait, il y a aussi un côté pointillisme. Tu vois, je me suis intéressé beaucoup aux impressionnistes et aux néo-impressionnistes. Avec le pointillisme. Et en fait, mélanger un peu ces deux techniques, c'était un peu ma marque de fabrique. Je trouve particulièrement réussi Monero. Puisque là, il y a un détachement entre noir, blanc et rouge. Là, on voit bien les effets privés. Et Zcash aussi, il est particulièrement beau. Bitcoin, c'est la star. C'est lui qui est au milieu. Cette œuvre, elle représente la dominance de Bitcoin aussi. Oui, je l'ai fait plus grand parce que c'est la première que j'ai fait. Un peu dans l'ordre historique aussi, tu vois. D'accord. Et je me suis dit qu'il fallait faire les autres cryptos aussi puisqu'elles ont leur place. Et que c'était un peu peut-être pas le top 5 parce que chacun a un peu ses cryptos préférés et tout. Elles ont chacun un peu leur spécificité, tu vois. Mais moi, c'est un peu, on va dire, le top 5. Il y a un engagement derrière. Tu as des cryptos, je suppose. J'essaie aussi de penser dans le long terme, tu vois, de me dire celles qui ont plus de chances de rester. Alors peut-être qu'il y en a une ou deux. En fait, c'est son portfolio, ça. C'est l'image de ton portfolio. Oui, un peu. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Mais c'est aussi un délire parce que je me suis dit que je voulais planquer de la crypto dans une œuvre. Il y a une qui cache de la crypto. D'accord. Par exemple, si c'était l'Ethereum, il y aurait des Ethereum dedans, quoi. Ok. Dans l'œuvre, mais caché. Et alors, pour l'instant, le secret n'a pas été dévoilé. Il y en a une qui contient les... Non. Et c'est un jeu, alors c'est comme... C'est un peu une loterie, quoi. Tu vois. Le jour où je vendrai les cinq, les cinq seront vendus. Je pourrai communiquer laquelle avait de la crypto. Ah, c'est intéressant. D'accord. Oui, oui. Il n'y a qu'avec un jeu de crypto qu'on peut faire ça. Donc, bravo. Du coup, il faut acheter la bonne œuvre ou acheter les... Oui, c'est un peu une loterie, quoi. Ou acheter les cinq. Et puis, comme ça, on est sûr de voir. Bravo pour cette réalisation. Merci. Là, on matérialise vraiment. Ce qu'on recharge beaucoup dans la crypto, c'est de le matérialiser parce que c'est un monde numérique. Et là, on a des œuvres qui matérialisent. Ça fait longtemps que j'entends. Il faut en parler. Il faut le poser. Il faut le représenter. C'est vrai que, ouais, c'est un monde très numérique. C'est vrai que quand on voit quelque chose de physique, ça change. Ça change, ouais. Ça change un peu. Et le numérique sans le physique, il n'a pas trop de sens. Et inversement, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, le physique sans numérique, c'est compliqué aussi, quoi. Alors, il va falloir détruire l'œuvre pour voir le QR code ? Non, non, non. On peut la garder normale, telle qu'elle est. On peut en savoir un peu plus. Il y a une clé privée qui cache la crypto en question. D'accord. Cachée avec 12 mots. Ah, c'est 12 mots. C'est les 12 mots qui ont été utilisés. Et la personne, une fois qu'elle a 12 mots, pourra récupérer les cryptos qui sont dessus. Ouais. Ok. Après, ce n'est pas une grosse somme, c'est… J'étais arrivé là, parce que de loin, je crois qu'il va y avoir des mots. C'est quand même bien caché, on va dire. C'est bien caché. C'est même possible que la personne qui l'acquiert, peut-être, ne trouve jamais. À ce point-là. Ça veut dire qu'en visitant la galerie, là, on ne va pas le trouver. Et ça, c'est une bonbonne qui était devant mon atelier depuis plusieurs semaines. Et en passant devant, tu vois, à chaque fois, j'avais un peu peur. Je me suis dit que c'était un bon truc pour représenter la dette et l'argent-dette, tu vois. Donc, il voulait un petit truc un peu… Ça signifie l'explosion de la dette. Ouais, ouais. Un truc qui… même un truc quand tu arrives dans l'expo, tu vois, avec cette bonbonne rouge, tu vois, j'aimais bien, un peu brute. Alors là, on a une autre œuvre qui est assez incendiaire. Ouais, ça, c'est une œuvre de choc. Donc, c'est un peintre qui fait du graffiti à un Français parisien. Et il a appelé son œuvre Fiat, Burning Fiat. C'était assez drôle, son travail sur le feu, tu vois. En plus, ça collait bien avec la bonbonne au niveau du rouge. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Ça, c'est une œuvre de Nanu Berks, qui est une artiste d'Argentine et qui vit aux États-Unis, au Texas. Et c'est une crypto artiste assez connue de la communauté américaine. Elle donne beaucoup de conférences sur les cryptos, tout ça. Et voilà, elle a un travail assez intéressant. Alors, il y a une seconde œuvre qui est sur les pixels. Ouais, c'est Marc Bern, c'est un Suisse. C'est un mec qui est dans les cryptos depuis un moment. Et il fait beaucoup de travail sur les pixels et tout. Donc, on a quand même ce côté tout le temps relié au numérique, avec les bits, tu vois. Ouais, ouais, du pixel art. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Nanu Berks, toujours. Nanu Berks. C'est une espèce de vrite en plexiglas, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est assez beau, quoi. Les couleurs sont sympas. Donc, le titre de l'œuvre, c'est Just Ice Under Low. Exactement. Et donc là, c'est une œuvre qui s'appelle Block Head. Une tête de bloc. Ouais, ouais. On voit que la représentation des blocs est assez… Ouais, on revient beaucoup sur le pixel, le bloc. Tu vois, il y a un côté… C'est ce qu'on peut imaginer dans un monde. Parce que la cryptographie se matérialise pas. La cryptographie, c'est des mathématiques. Ça, c'est aussi abstrait. Du coup, les blocs, on peut en faire une représentation publique. Surtout que tu résumes tout à des 0 et des 1. Ouais. En binaire, quoi. Dans le monde réel, tu n'as pas trop de binaire, quoi. Donc… On va passer ici, là, sur peut-être ce qui t'a motivé à prendre… Ouais. T'as filmé, là, Andy Bosch ? Je vais repasser dessus. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je vais repasser sur cette œuvre-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur… C'est un petit peu la bible des Bitcoiners ? Exactement. C'est le premier papier à lire… C'est le papier blanc, le white paper. Voilà. C'est le premier papier à s'intéresser, qui existe depuis, du coup, 2008. Exactement. Qui a été publié, je crois que c'était en octobre ou en novembre 2008. Voilà, c'est ça. Sur Peer-to-Peer Foundation. C'est ça. Et puis, il a été livré le code source comme ça après. Puis, le G10 bloc, le 3G. Exactement. Donc là, on se rapproche bientôt des 10 ans du white paper. Et techniquement, en janvier de l'année prochaine, ce sera des 10 ans du premier Bitcoin créé. Et en fait, en regardant un peu sur internet, je ne voyais pas de white paper qui était, on va dire, facile à lire. Tu vois ? Le PDF, il est un peu compliqué à lire. Je me suis dit que tu vas faire un truc assez graphique, un peu inspiré des anciennes affiches. Voilà, c'est ça qu'on remarque. Ça donne une légitimité, une ancienneté à ce papier. Tu vois, ça a été imprimé sur un papier blanc cassé, tu vois, pour avoir un peu un côté ancien, tu vois. Ouais, donc je me disais que c'était un truc que j'aimerais avoir chez moi, quoi. Et surtout, le white paper, moi, je ne l'avais jamais lu, tu vois. Et là, je me suis dit que c'était vraiment une occasion de le lire, que n'importe qui a un plaisir à le lire, tu vois. Tu as le côté accrocheur du Bitcoin au début, puis le titre qui t'amène à un texte un peu plus petit. Et au fur et à mesure, en fait, tu es passionné par le texte. Et en fait, il se lit assez facilement le white paper, en fait, quand tu le lis. Oui, oui, mais c'est comprensible. C'est vrai. Oui, j'avais tout le monde à le lire. Voilà. D'accord. On peut passer cette œuvre-là si on t'en va parler. Et ça, c'est… Toujours dans l'esprit des blocs. Ouais, toujours. Legos. Parce que là, ce sont des Legos. Alors, ça ressemble beaucoup, ouais. C'est un peu au pixel art de Marc Bern, mais lui, c'est Andy Bosch. Et il fait ça exclusivement avec des Legos. C'est un artiste contemporain qui vit en Californie. Ouais. Et qui a implémenté du Bitcoin dans ses codes couleurs, dans les Legos. Et donc, dans cette œuvre, il y a du Bitcoin caché dans le code couleur. Donc, ça peut paraître une œuvre abstraite, tu vois. Et en même temps, je crois qu'il a mis 80 dollars dedans en Bitcoin. Donc là, c'est pareil, on peut retrouver un QR code ? Alors là, je ne sais pas du tout. Est-ce que ça a été trouvé ? Non, je pense qu'il a dû le coder. Je ne sais pas sa technique exacte. D'accord. Mais je pense que c'est plus la créeur qui aura ce Bitcoin, je pense. Ah, voilà. Souvent, c'est ça. C'est-à-dire que l'œuvre contient, comme tu as pu faire, des Bitcoins, quoi. Il faut écrire l'œuvre. Exact. Après, il y a deux façons. Tu peux faire un code que n'importe qui sur Internet, même le mec à l'autre bout de la terre, s'il arrive à le décoder, peut prendre ce Bitcoin, effectivement. Mais tu peux aussi avoir une autre vision du truc. C'est que c'est quelque chose que n'importe qui à la photo ne pourra pas le décoder. Tu vois ? Et, par exemple, l'acquéreur de cette toile pourra très bien décider de garder ce Bitcoin très longtemps et que même le prix à laquelle il aura payé aujourd'hui, tu vois, peut-être dans 10, 20 ans, voire plus, peut-être que ça vaudra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, quoi. Il y a déjà des pièces aussi, des pièces Bitcoin où déjà les pièces ont pris plus de bannes. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est un peu une vision des choses. D'accord. Et ces œuvres sont signées aussi dans la blockchain puisqu'il y a une preuve d'authenticité ? Bitcoin, il est eurodaté sur la blockchain Bitcoin via le site verisart.com. OK. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de… Il y a déjà pas mal d'artistes qu'on rejoint. Verisart, je ne sais pas trop. Moi, c'est Crypto Graffiti, un artiste américain Crypto Graffiti qui m'en a parlé. En fait, je me suis dit que c'était une super idée pour les certificats d'authenticité 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 sur une blockchain Bitcoin. D'accord. C'est ça ? Tu connais un peu la technique ? Alors là, ça, je ne sais pas trop. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais c'est en développement. Et moi, je suis intéressé justement par tout ça. D'accord. On va poursuivre. Vas-y, je t'en prie. Sur celui-là, je te laisse présenter à tous les hommes. Donc lui, c'est Choc. C'est le mec qui a fait aussi la voiture qui brûle. Oui, à côté. Et là, il a fait une œuvre qui s'appelle Burning Dollar. Oui, qui est assez explicite sur l'avenir des monnaies. Oui. C'est un peu dans la même thématique, quoi. Des fiat qui brûlent. D'accord. On va passer un tableau suivant. Alors, c'est Josh. C'est un street artist français qui peint beaucoup, beaucoup dans la rue. C'est possible que les gens ont déjà vu ses œuvres et tout parce qu'il est très, très présent sur Paris. D'accord. Et pareil, là, il a fait un travail un peu sur les monnaies féducières. Sa vision des choses, quoi. Oui, oui. Très, oui, tableau. Oui, très juste. Enfin, il y a une ligne claire. C'est très illustration. Oui, oui. Il est fort pour ces tableaux. Je suis rentré. Là, on rentre dans une autre pièce. Là, c'est Joséphine Bellini, une artiste américaine qui vit et travaille à Chicago et qui fait un travail très graphique, tu vois. Elle fait beaucoup de graphismes. Là, ce sont des dollars, c'est ça qu'ils sont imprimés. Oui, ça, c'est un print. Et c'est des dollars qu'elle utilise en fond de son œuvre. Ça sous-entend une société anxiogène où il y a besoin de se protéger, du coup. Ou Bitcoin est le protecteur. Là, il y a des morceaux du white paper, tu vois. Ah oui, d'accord, j'aime pas. D'accord. Donc, c'est Bitcoin sauveur, c'est le plan P. Oui, c'est un peu le truc pour respirer face au Fiat. Oui, c'est ça. Tu vois, oui. Non, c'est bien vu, quoi. C'est l'aspect purificateur. Oui, c'est ça. Purificateur du white paper. Du moyen. Oui. Oui, oui. C'est l'émergence d'en bas face... C'est le mine qui te protège. Alors là, c'est une très belle collection. Merci. Là, c'est une série de trois œuvres. qui sont faits exclusivement en vrais dollars, déchirés et collés sur des toiles. Et en fait, la série, merci, elle s'appelle Who is Satoshi ? Et en fait, c'est un peu une espèce d'enquête pour savoir qui est le mystérieux créateur du Bitcoin. Trouver son identité. Oui, voilà. Donc là, on a... On a à la finir, oui. La première transaction de Satoshi. Exactement. Donc, il s'est peut-être envoyé une transaction à lui-même. C'est possible. On ne sait pas. C'est possible. Pour se donner une dimension extérieure au projet. Alors, qu'il en est... Qui habitait d'ailleurs pas très loin de son voisin à gauche, là. Oui. Qui habitait à quelques rues... Quelques rues de Dorian Nakamoto. Qui a été accusé par Newsweek d'être le créateur. Qui a été un peu harcelé, je crois. Oui. Il s'est resté un peu comme un gag, un mime aussi dans la communauté. Quand on veut représenter Satoshi, on le représente généralement avec Dorian Nakamoto. Ah, mais c'est un pur plaisir. C'était vraiment un vrai plaisir à le faire avec des dollars. Oui. C'est vrai que là, instantanément, tous ceux des communautés reconnaissent. C'est un très beau travail. Voilà. C'est vrai qu'il est quasiment introuvable. J'ai trouvé une vidéo de lui. Il y avait une photo de très mauvaise qualité. J'ai trouvé la vidéo qui était de bonne qualité. Et c'est très intéressant, quand on fait un portrait de quelqu'un, de voir des vidéos de lui. Pour voir les mimiques qu'il a. Ah oui. Oui. Son... Son apparence. Oui. Très intéressant. Il a un regard triste. Et en même temps, je ne sais pas. Je vous reconnais instantanément. Pour l'instant, on peut dire qu'il y a un tableau qui est aux enchères sur Reddit actuellement, c'est ça ? Non, c'est celui du centre qui est aux enchères sur Bitify. Oui, c'est au centre. Oui, qui est aux enchères sur Bitify. Il y a déjà une demande. En fait, il est techniquement vendu en Bitcoin. OK. Et maintenant, l'enchère s'arrête le 4 octobre. Voilà. Donc, c'est en même temps que la fin de l'expo. OK. Et voilà. Donc, il y a cette offre qui est aux enchères sur Bitify. Ouais. Et là, on a un logo Monero revisité par Joséphine Bellini. Oui. Donc, c'est un print qui montre le côté d'anonymité de Monero. Oui, on ne dévoile pas les secrets. D'ailleurs, la blockchain est acceptée. Donc, on ne peut pas avoir des comptes. Ce n'est pas pseudonyme comme Bitcoin. C'est complètement un dit. Puisque là, on ne peut pas avoir à partir d'une adresse les montants déposés. C'est les rings signature, c'est ça ? Oui, les rings signature font de multiples transactions pour une seule transaction. Ouais. Un autre tableau de Yosh. Ouais. Et il l'a appelé Pinocchio de l'arbre. Ouais. C'est la grande tromperie du dollar. Ouais. C'est la plus grosse arbre. Moi, j'aime beaucoup. C'est ce côté illustration et tout. J'adore. Ouais. Effectivement. De l'art qui se bled. Et il va trouver. On a l'impression qu'il est prestable. Ouais. Il a fait ça à la bombe et au Posca. Ouais, ouais. Ouais, c'est très bien. J'aime beaucoup les références et les images de tous les artistes qui se trouvent ici. On essaie d'être très éclectique aussi dans la sélection, comme tu me demandais. Ouais. On essaie d'avoir vraiment des portraits, du figuratif, de l'abstrait, de la sculpture. Ouais, parce que j'en découvre pas mal. Ouais. J'en découvre pas mal que j'avais pas vu. Ouais, ouais. Top. Ouais. Et ça, c'est un logo Bitcoin fait en dollars. Alors, c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai une idée. Je me dis, ouais, quelqu'un l'a déjà fait. Je regarde. Je regarde sur Google. Je vérifie. Je cherche un peu. Je trouve rien. Donc, je le fais. Et après, au même place, c'est que des billets, vrais billets toujours de dollars déchirés et collés. Ouais, ouais. Et là, contrairement au Satoshi Nakamoto, au Dorian, le portrait de Dorian, là, j'utilisais toute la gamme de billets de dollars qui existait. Donc, du billet de 1 jusqu'au billet de 100. Ah, oui, oui. Et c'est beau, ces couleurs, en plus, tu vois. Des dollars, il y a des teintes assez intéressantes. Pour moi, ça me fait penser à la crise en ce moment au Venezuela, où c'est des palettes de billets, et puis, du coup, on en fait du papier peint, comme le Dermart. Voilà. En fait, c'est quand les billets n'ont plus de valeur, quoi, on en fait du papier. Bah, tu sais pourquoi j'ai commencé à faire des toiles en dollars ? C'est parce que la peinture me coûtait tellement cher que les dollars me coûtaient moins cher, en fait. Ah, que la peinture. Pour les billets de 1, du moins, pas sur celui-là, mais sur le portrait d'Orient, ça m'a coûté moins cher d'utiliser des dollars, des billets de 1, que d'utiliser de la vraie peinture acrylique fine, tu vois. Oui, oui, d'accord. Quand tu sais que le dollar, il y a 100 ans, un billet de 1 avait une valeur assez conséquente. Oui, oui, le dollar a perdu 95, plus de 95 % de sa valeur depuis 100 ans. Donc, moi, j'imagine des fois, il y a 100 ans, tu montes ce tableau à un Américain et il dit, putain, il y a une fortune dessus, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est 100 dollars, c'est à peine 80 et quelques euros. Oui, oui. Tu vois. Et on dira que ça vaut cher quand tu l'as fait, parce que plus tard, ça vaudra encore moins. Oui, sûrement. Sûrement. Voilà, on a fait le tour, oui, parce qu'après, on peut présenter. Alors ici, ça, je ne vais pas... Oui, vas-y, tu peux prendre un peu de recul. Alors lui, ce n'est pas un crypto-artiste, mais c'est un artiste contemporain qui s'appelle Ilyes Ishakem, qui fait un travail un peu toujours autour du numérique, tu vois. Il a déjà fait des tableaux, d'ailleurs, un peu avec des formes de pixels et tout ça, tu vois. Et là, c'est un tableau que l'a fait que j'adore, qui a des petits points vectoriels un peu comme ça. C'est des espèces de personnages un peu sur des stèles, sur des sculptures et tout. Voilà, et l'œuvre est vendue en Bitcoin aussi. Donc, il y a plus un rapport indirect au Bitcoin, mais un rapport direct au monde numérique. Oui, puisque Bitcoin n'existe que dans l'univers numérique. C'est sa seule existence. Exactement. C'est la première offre street art sur laquelle j'ai mis un QR code Bitcoin. C'était en novembre de l'année dernière, en 2017. C'était en novembre 2017. Parce que Bitcoin remet en question qu'est-ce que l'argent ? Avant, je ne m'étais jamais posé la question et depuis l'arrivée de Bitcoin, j'ai pu comparer ce que j'avais vraiment dans mon compte en banque et ce que j'avais en crypto. C'était surtout suite à la lecture du livre d'Anato Poulos, il y avait une conférence où il avait dit une espèce de phrase qu'une fille demandait à son père, c'était « Dad, what is money ? ». J'avais trouvé ça très percutant et choc. D'accord. Et je m'étais dit… Surtout qu'on peut dire que son livre vient d'être traduit en français et est disponible en français. Moi, je l'avais lu en anglais et il a été traduit en « Internet de la monnaie », je crois qu'il l'a appelé. L'Internet de la monnaie. Le titre. Ah ouais ? Il l'a appelé comme ça ? Le titre. D'accord. Ok. Ensuite, il y a eu le Rembrandt qui doit payer ses impôts, vu la vie qu'il a eue. C'était un moment où moi aussi je payais mes impôts là. Ça faisait mal au cul, tu vois, mais je me suis dit que c'était marrant de faire un truc chronologique avec Rembrandt qui lui aussi a été ruiné à la fin de sa vie. Il a dû hypothéquer sa maison. Comme quoi, ça ne date pas d'aujourd'hui les problèmes d'argent. Et sur celui-là aussi, il y a eu un QR qui n'a été pas posé et ce QR comme il a été posté, je l'avais posté sur Reddit et qu'il arrivait en tête de file pendant deux jours. D'accord. Ouais. Le top Bitcoin, Reddit. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de dons en Bitcoin sur ce QR. Oui, oui. C'était l'équivalent de 1000 dollars. C'était 0,12 Bitcoin. Ah ouais. Non, j'y croyais pas. C'était top. Donc ouais, tu sens vraiment qu'il y a un soutien de la communauté. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. C'est un portrait de Delacroix qui brûle un billet de 100 euros. Ouais. Donc Delacroix, c'est le peintre qui était sur le billet de 100 francs. Ouais. Donc c'est assez symbolique. Et sur celui-là, il y a un QR aussi. Ce qu'on a dévalué du coup du passage du franc à l'euro de 6,55 à 857. Et aujourd'hui, 100 euros égale 100 francs dans la vie courante. Exactement. Et il y a des personnes, quand je le peignais, qui me disaient, des personnes plus âgées que moi, vers 40, 50 ans, 60, qui me disaient « Ah ouais, je me rappelle avec un billet de 100 francs ce qu'on pouvait acheter ». Ouais. C'est marrant. Là, on a une œuvre, une sculpture de Yom de Saint-Fal. Yom de Saint-Fal. C'est un artiste contemporain qui expose beaucoup en galerie, tout ça. Et c'est une sculpture en tech, en boîte tech, qu'il a gravé à l'intérieur lui-même. Il fait un travail sur le vide et tout. Et donc l'œuvre est aussi en vente en Bitcoin. Donc il n'y a pas un rapport direct avec le Bitcoin, mais il y a un rapport indirect puisque c'est un artiste contemporain qui accepte de vente en Bitcoin. ou autre crypto-monnaie, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Exactement. Exactement. Et tu peux finir en beauté avec ça. Ah bah bien sûr. Bah oui. C'est de là que tout. Voilà. Et là, je n'ai pas besoin de parler dessus. Voilà. On va terminer. C'est la même histoire que le white paper en tout cas. Voilà. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Donc l'expo aura lieu jusqu'au 5 octobre. Et tout le monde est le bienvenu. On sera ravis d'accueillir tout le monde pour l'exposition. Voilà. Et vous êtes pour vous présenter ? Natacha Bernardin, co-organisatrice de l'expo Bitcoin Art Revolution. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.